Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonjour à tous les amoureux, soyez les bienvenus dans le Mad. Bon, vous le savez, nous sommes la seule émission qui débriefons bien sûr de toute l'actu de la télé-réalité et surtout les amours, n'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux. Vous le savez, il n'y a qu'un rendez-vous à cette heure-ci, c'est le hashtag MadMag. Balancez vos tweets, les amours, on lit tous vos commentaires. Et aujourd'hui, du tété, puisqu'on reçoit des beautés, le MadMag se met en mode Miss. On ne reçoit que des bombasses aujourd'hui. Margot, Florence et Pauline de la team Miss. Bien ici, la compétition va faire rage en plateau, puisque les trois Miss affronteront la team MadMag dans le quiz officiel du concours Miss France. Alors, qui sont les plus cultivés entre les Miss et les chroniqueurs d'Energie 12 ? La réponse, les amis, ce sera tout à l'heure et on parlera aussi du drame de ce week-end. Gros drame ce week-end, l'élimination surprise. Émilie en est, voilà, elle est au bord des larmes. L'élimination, pardon, de Caroline Receveur lors du prime de Danse avec les stars. Sans oublier tous les gros dossiers brûlants de la télé-réalité, bien sûr, avec Sarah Frézou, qui s'est injectée du Botox en live sur Snapchat, et Nico Lozina, qui va rejoindre sa copine Jessica sur le tournage des Marseillais. Bref, vous l'avez compris, que des scoops du lourd. Et pour en parler, la ma team du jour. Il a été élu premier, première, premier ou première, je ne sais pas, Dauphine, Mins-Bourgogne, Benoît Dubois. Alors, Benoît, très rapidement, je crois que toi et moi, nous avons un petit compte à régler. Je me suis un petit peu lâchée durant l'émission. J'espère que tu ne m'en veux pas trop, puisque j'ai balancé ton numéro de téléphone, ton vrai numéro de téléphone à l'antenne. Heureusement que tu me le dis, parce que si j'avais eu un doute... Non, écoute, maman, je ne suis pas dans cette logique. Il faut savoir que ce week-end, je me suis mis au yoga. Donc, je ne suis que paix et amour, et je ne suis pas du jour à balancer ton numéro de téléphone à tout le monde. Je n'y trouverai aucun intérêt. Et moi, je ne suis pas du tout. Bébé, tu ne m'as pas envoyé ça ce week-end ? Non, 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 arrêtez. Non, non, je suis démonnée. Affichez-le, affichez-le. Arrêtez, mon connerie. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi, je suis connue, pas lui. Arrêtez. Alors, n'hésitez pas. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Elle accepte les photos, les messages, les WhatsApp, tout ce que vous voulez. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas lancé ton numéro, mais personne ne t'appelle, chérie. Ah si, j'ai dû supprimer ma ligne, maman. Ça m'a coûté 18 euros. Non, pour dire vrai, en plus, à ce moment-là, j'étais en train d'envoyer un texto à Émilie Piche. Et là, je lui envoie le texto, et tout d'un coup, ça fait... Mon portable, une tondeuse. J'ai dû donner des jetures, je pouvais couper les cheveux. Je l'ai mis en mode avion et orange, je suis en échange. Ravie que, pour une fois, tu n'as pas été vulgaire et tu aies fait une allusion à une tondeuse et pas autre chose. Notre Marseillaise préférée, Émilie Piche. Émilie, elle est sexue aujourd'hui. Elle a mis un petit chemisier en dentelle transparente. Comment ça va, Émilie ? Ça va très bien. Ça va bien, très très bien. Ravie de te retrouver. Et enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il en manque un ? C'est normal, il a été viré, non ? Il a posé sa démission, c'est vrai, vendredi dernier. Il a osé aller presque, Tony, dans le bureau du patron. Non, ne le plaignez pas trop puisqu'il est parti avec 100 000 euros. Alors, on n'a toujours pas de remplaçant pour l'instant. Mais on l'embrasse très fort, s'il nous regarde, profite bien de tes vacances, Émeric. Tu vas nous moins toucher. Allez, on va tout de suite passer à votre humeur du jour. C'est l'heure de l'humeur des chroniqueurs. C'est parti. Allez, Emile, tu sais quoi ? Moi, j'adore ton chemisier, ton côté sexy. Aujourd'hui, tu m'inspires. On va commencer avec toi. Quelle est ton humeur du jour ? En plus, l'info est un peu coquine. Et moi, du coup, je suis un petit peu choquée. Je suis choquée. Je vais vous parler d'Astrid, des Princes de l'Amour. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on en parle de cette jeune fille. Elle fait beaucoup le buzz. Elle fait beaucoup le buzz avec ses histoires de fesses. Malheureusement, il y a une vidéo qui a tourné ce week-end où elle est très, très proche de Tariq Benatia. On va le voir sur l'écran. Alors, elle affirme, en revanche, qu'elle n'a aucune relation avec lui. Ils ne sont pas en couple, même si sur la vidéo, le jeune homme n'a pas de t-shirt. Apparemment, tout ça n'est qu'amicale. En revanche, elle a avoué avoir eu une relation avec Wiz Khalifa, le célèbre rappeur. Elle a même fait des snaps avec lui qu'elle a publié. On les voit ici et surtout, apparemment, Wiz Khalifa, il lui a laissé un gros souvenir. Vous allez comprendre. Regardez ce qu'elle a déclaré dans le bain de Jeremstar. Alors, est-ce que c'était un bon coup ? Alors, franchement, il avait une... Il était très, très proportionné, on va dire. J'ai pas mis l'intégralité de l'extrait parce qu'ensuite, elle fait des gestes, elle part de la taille, etc. Donc, c'est très, très gênant, c'est-à-dire que cette jeune fille a quand même juste 20 ans. Donc, Astrid, s'il te plaît, calme-toi, apaisse-toi, voilà, trouve l'amour, je ne sais pas. Mais moi, je ne peux pas, quoi. À 20 ans, elle est comme ça de sexe. Oh non ! Qu'est-ce que tu fais là ? Merci, je vous aime pas. Attendez, calmez-vous, si vous devez. Calmez-vous, les amis. On n'attend pas de journalistes de la télé-réalité pour parler de dossiers brûlants. Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'as posé ta démission, t'as pris un chèque de 100 000, qu'est-ce que tu fais là ? Comment, je vais te parler à toi ? Tu vas te calmer. Tu es en colère. Je vais vous expliquer, vous savez ce qu'elle a fait ? Alors, les 100 000 euros, moi, je savais que c'était de la déconne. En sortant, vendredi soir, elle me fait un chèque de 1 000 euros. Moi, je lui dis, attends, tu déconnes. Présente à la banque, chèque opposé, 24 heures de garde à vue. Ils ont cru que je t'avais chouré de ton chèque. Bah oui, parce qu'en général, je ne fais pas des chèques à ce genre d'individu. Je fais des chèques à des gens sérieux et ils n'ont pas cru à ce chèque-là. Pourtant, il a mis les lunettes, il a essayé. Ouais, mais non. C'est quoi ? Bah, du coup, tu peux me le rendre. Il ne marchera jamais, c'est-à-dire ? Bah, il ne marchera jamais, donc tu peux me le rendre. Et tu sais quoi ? Bah, assieds-toi, on va en profiter. On va en profiter pour, puisque tu es là, pour te demander des quelques confessions. Tu as regardé le magnéto ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu l'histoire d'Astrid. Tu acceptes de revenir dans l'équipe du Mad Mag ? Ah bah, est-ce que tu m'en embauches ? Je te réembauche, mais sans les 100 000. Oh ! C'est bon ? Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Que penses-tu des confessions d'Astrid sur Wiz Khalifa ? Très rapidement, elle a parlé de la taille de... Bah, voilà, de ce... J'ai vu ça. Bah, écoute, la culotte d'Astrid, c'est le nouveau zénith des rappeurs. Tout le monde y met son morceau. Oh, non ! Tu sais quoi ? Je vais te refaire un chèque de 100 000 et tu vas redégager. Je participe, je mets 50 000 de bain. Non, mais c'est affligeant, en fait, surtout. Oui, c'est vrai. C'est une dingue, cette nana, elle devrait pas faire télé-réalité, il faudrait l'interdire. Sincèrement. Eh bah, je trouve, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu osé. On va en profiter, justement, pour enchaîner avec ton humeur du jour, Emric. Eh bah, écoute, c'est parti. Moi, je suis MDR. Alors, Emric, pourquoi est-ce que MDR ? En face-contre, moi, j'ai regardé samedi soir, Salut les Terriens, émission présentée par Thierry Ardisson sur C8, où il a reçu Robert Ménard, qui est affilié Front National. Et il y a une chronique en début de l'émission que, personnellement, j'adore, comme Villa, qu'on voit juste derrière toi. Eh bah, au bout de 5 vannes et 3 minutes sur l'invité, eh bien, Robert Ménard quitte le plateau, on regarde. Des réformes chocs et des décisions fermes. Bientôt, tu iras plus loin que l'héros. Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers, comme le célèbre Adolphe Saxe, l'inventeur du saxophone. Non, mais non, non, Robert, attends, attends, attends. Tu vas te faire foutre. Non, non, attends, attends. Et là, figure-toi que le maire de Béziers, affilié Front National, décide de quitter le plateau. Et Thierry Ardisson le rappelle après et lui laisse un message pas terrible, terrible, parce qu'il est assez énervé. Moi, je trouve ça justifié. Vous en jugez, vous écoutez. Ouais, Robert, c'est Thierry Ardisson. Ben, écoute, je voulais te dire que t'étais une grosse tête de con, quoi. Et que ça se fait pas de quitter une émission à laquelle on a accepté d'être invité. On part pas cinq minutes après. Donc, je te le redis une fois encore, c'est pour que tu t'as compris, t'es une grosse tête de con. Salut ! Moi, je reçois souvent des messages vocaux comme ça. Les invités, quand ils partent, ils m'envoient souvent des messages vocaux comme ça. Ouais, c'est vrai ? C'est qui, un nom ? Allez ! Ben, on en a plusieurs. Non, mais moi, j'ai fait une interview ce matin avec Malika, que j'adore, Malika Ménard, que j'embrasse. Elle m'a dit qu'elle trouvait la tenue de l'inviter à côté d'elle un petit peu osée. Elle m'a dit, ben, c'était pas top, top, quoi. Elle est gonflée quand son oncle quitte le plateau, quand même. On embrasse Malika Ménard. Émilie, tu voulais dire un truc ? Non, je disais que Ménard, il en profite en plus qu'il le poste sur Twitter, la vidéo du message d'Hardisson. Derrière, il se fait un buzz de fou. Il se victime. Ça va servir, Hardisson. Émeric, toi, tu parles, tu ramènes un petit peu trop ta fraise aujourd'hui puisque toi aussi, il t'est arrivé d'être en plateau, en plus en direct. Émission présentée par Christophe Beaugrand. Secret Story, débrief, je te remets dans le contexte. Tu as quitté le plateau en plein direct, alors raconte-nous. Important de m'en mettre une petite, ça me sert. Important, j'ai compris. Non, j'arrive sur le débrief de Secret Story où j'avais rendez-vous avec Leïla, entre guillemets, puisqu'elle était chroniqueuse. En amont de l'émission, je me pointe dans les loges et là, Christophe Beaugrand ne me dit pas bonjour. Je sens qu'il est hostile à ma présence. Non, mais il faut le dire. Je suis dans le personnage, c'est les lunettes, ça rend plus intelligent. Et donc, je sens qu'il est hostile à ma présence, je me pointe sur le plateau et là, je vois qu'il met des petits pièges, tu sais. Des petits pics. Oui, des petits pics, il essaye de mettre mal, etc. Je suis au pouls d'Incarnard, je lui dis, attends, je ne vais pas passer pour un con là-dedans. L'autre, il est venu me faire le cul pendant 50 minutes, Neuvaugrand. On a des révélations. Non, non, j'ai juste venu faire une émission. Je suis calme. Je dis, Christophe, tu te calmes, tu te calmes. C'était un jeu de mots de très mauvais goût quand même. Pardon ? C'était un jeu de mots de très mauvais goût. Oui, c'était un petit... Et donc, là, moi, je n'avais plus envie de tricher avec les téléspectateurs. Je m'ennuyais, franchement. Je me faisais chier pour tout dire. Donc, j'ai quitté le plateau parce que je ne triche pas avec le public. Benoît. Pourquoi tu as fait opposition ? Pas de commentaire sur cette intervention puisqu'il était un petit peu vulgaire et je me suis promise de ne pas répondre aux gens vulgaires. D'ailleurs, on va la mettre, cette tirelire, là, sur le plateau. Dès que les gens seront trop vulgaires, on mettra une pièce pour une association. Benoît, ton humeur du jour. J'ai eu très, très peur. Ah. Quand j'ai balancé ton humeur. Non, voilà. Non, parce que dans l'oreillette, on est un peu stressé et beaucoup de brouhaha. Alors, pourquoi j'ai eu très, très peur ? Oui. Eh bien, parce que ce week-end, nous avons failli perdre l'étoile montante de la télécharité française. Je cite Mélanie Dacruz, qui est à l'origine de Nikumu, qui est moult, moult citations déjà devenues cultes. Alors, pourquoi ? Elle a voulu se rendre... Tu peux nous traduire cette petite phrase ? Non, tu vas devoir mettre des pièces après. Non, 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 non. Bienvenue, bienvenue. Je plaisante. Elle a voulu se rendre à un entraînement de son chéri, qui est Anthony Martial, donc à Manchester. Et malheureusement, elle roulait avec sa petite voiture, elle s'est retrouvée dans le fossé. Elle, qui a mis bien tant de mal à le quitter, ce fossé, visiblement, chassée de nature, elle est revente au galop. Non, j'en rigole, parce qu'elle n'a eu que quelques égratignures, et donc tout va bien. Donc, on a eu plus de peur que de mal, et je lui fais d'énormes busies. Bon. En tout cas... Alors, la question qu'on se pose tous... Quoi ? La question qu'on se pose, parce que sur Internet, c'est buzz ou pas buzz, est-ce vrai ou pas vrai ? Moi, je la crois. Moi, j'aime beaucoup Mélanie. Moi aussi. On est un petit peu copines, il faut le dire, on s'envoie régulièrement des messages, pour être sûre que tout va bien, justement, parce que moi, j'ai été très inquiète de cet incident qui s'est passé ce week-end. On va tout de suite lui passer un petit coup de fil, s'il vous plaît. La régie en compose le numéro de Mélène Dacruz, afin de savoir si tout va bien. À Manchester, il y a du budget. J'ai vraiment l'impression d'être Julien Courbet à chaque fois. Allô, Mélanie ? Allô ? Mélanie, c'est Aiem. Salut. Ça va ? Ouais, ça va ? Ça va ? Je viens de dire qu'on est tes copines, donc joue-le au moins. On est copines. Ah oui, on est copines. Ma belle, je t'appelle, parce qu'on s'est un petit peu inquiétées sur ce qui s'est passé ce week-end. Apparemment, tu as eu un petit accident et on aimerait savoir comment ça se passe. Non, Aiem, rectification, il n'y a rien eu du tout. On a juste changé de voiture. Pourquoi on m'a donné une news de merde ? Tu as juste changé de voiture. Non, mais on n'a rien du tout. C'est juste qu'il fallait qu'on ait une voiture plus grande parce qu'on a souvent du monde. Donc, je ne vois pas, c'est quoi. Il ne faut pas écouter les journaux anglais et ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'accord. Donc, il n'y a pas eu d'accident ? La voiture était trop petite donc vous êtes passée dans une plus grande ? Ben oui. Voilà, ben oui, j'imagine. D'accord. Donc, tout va bien pour toi ? Ben en fait, moi, j'ai vu sur Instagram en fait. Mais toi, tu fais des snaps alors que ça y est en accident ? Ben en fait, excuse-moi de faire des snaps. Je n'ai pas eu d'accident. Merci de vous accueillir. Ben tant mieux. Tant mieux que tu n'aies pas eu d'accident, ma belle. On est ravis que tout aille bien pour toi et ton chéri. Tu vas bientôt débarquer dans Friends Trip si je ne m'abuse, non ? Oui, oui. Oui, avec ta team. Alors, comment ça va se passer pour toi ? Ben, ça va, plutôt bien. Plutôt bien. Bon, super. On aimerait savoir parce qu'il paraît que tu serais au casting prochain des anges. Alors là, comme tous les anges, je pense que les anges ils contactent un peu tout le monde. Après, à partir du moment où rien n'est signé, on ne parle pas trop. Elle veut du blé, Mélanie. Peu importe. Hé, fais attention. Voilà, fais attention. Bon, peu importe, Mélanie. On est ravis de savoir que tout va bien pour qu'il n'y a pas eu d'accident. Tout va bien. On est très heureux. Non, non, pas du mal, non. Oui, on te souhaite plein de bonnes choses. On aimerait juste savoir il y a une petite rumeur, une autre rumeur et là, je pense qu'elle est vraie puisque c'est moi qui l'ai lancée. Moi-même qui l'ai lancée. Que tu seras bientôt sur le plateau du Mad Mag avec nous. Oui, je serai sur le Mad Mag, oui. Ah, bon, ben super. On t'attend avec impatience, ma chérie. On te fait des gros, gros bisous. On t'embrasse. Gros bisous à tout le monde. Très, très fort. Merci, Mélanie. A bientôt, ma belle. Tu voulais dire quelque chose ? Moi, je voulais qu'elle vienne avec l'ancienne voiture. Je suis en galère. J'ai plus d'argent. D'accord. J'ai plus d'argent. J'ai les flics au cul. Merci pour cette intervention, Emmerick. Elle est dans quelques minutes. Les amis, la team Miss au grand complet sera avec nous sur le plateau. Mais d'abord, on va débriser le crime de Danse avec les stars. On va tout de suite jouer au J'achète ou j'achète pas. C'est parti, jingle. Alors, ce week-end, les amis, on a encore assisté à de très, très belles prestations avec notamment un jive sublime de Camille Lou mais surtout Laurent Mestret. Alors, Laurent Mestret, il m'a envoyé du rêve. Vraiment, portée parfaite de Dirty Dancing, ce qui n'avait encore jamais été fait dans l'émission. Regardez. J'espère qu'ils se sont juste contentés du porté parce que sinon, c'est Ryan Benzetti qui ne va pas être très content de la fin de l'histoire. Alors, là, à la grande surprise générale, c'est Caroline Receveur qui, malgré deux superbes prestations, saluée d'ailleurs par les juges, a été éliminée et elle était très, très émue. On regarde. Florent Mott et Cordyce, vous êtes qualifiés. Et un très grand bravo à Caroline Receveur et Maxime Deremès. Alors, élimination surprise de Caroline Receveur. Est-ce que vous achetez ou pas Benoît, Caroline Receveur que tout le monde a adulé dans la presse ces derniers temps, éliminée de Danse avec les stars, est-ce que tu achètes ou pas ? J'achète pas. Là, t'as marqué J'achète. Je n'achète pas pourquoi parce que Caroline Receveur, c'est la première candidate de Télarité à participer à ce programme de TF1 qui était assez fermée pour nous. Elle a ouvert les portes. Après, c'est vrai que peut-être dans la presse, ça lui a joué des mauvais tours le fait qu'on dise qu'elle soit froide, auto-centrée, qu'elle se fasse copine avec personne, qu'elle pense vraiment qu'à elle. Après, maintenant, elle a très, très bien dansé. Est-ce que... Maintenant, ils ont tous leur place. Je veux dire, je regarde Camille, elle danse super bien, elle a super bien dansé. Arthus, il a sa place aussi. j'étais promis à qu'il ne va jamais pouvoir bouger. C'est moi, t'as fini ? Non. T'as un gros menteur. Ouais. T'as un gros menteur. Mais vous savez quoi, chez vous, je vais vous dire, ils veulent que je dise du mal de Caroline Receveur. Non. 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 Merci, Émilie. Même Émilie, je l'adore. Vous êtes gonflé. Benoît, écoute-moi, tu m'écoutes, tu arrêtes de mentir, même Émilie qui est ta super pote, tu es un menteur, tu ne dis pas la même chose dans les coulisses. T'es un menteur. T'es un gros menteur. Tout à l'heure, c'est arrivé pendant les répétitions, elle dit, Caroline Receveur, elle est partie. Bye bye. Allez, arrête de mentir. C'est parfait. Écoutez. Elle est pouvie. Benoît, stop, je vais parler avec des gens francs et sans langue de bois. Émilie, qu'est-ce que tu penses du départ de Caroline Receveur ? Moi, j'achète. Alors, je m'explique parce que je vois déjà sur Twitter jalouse, pas jalouse. Mais tu es jalouse. Je la trouve sublime, Caroline, il n'y a aucun problème. Après, j'achète. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas vraiment surprise. Comme tu l'as dit dans la presse, elle s'est fait descendre. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on dit qu'elle n'est pas agréable, que ça ne va pas, qu'elle ne s'entend pas avec les autres candidats, etc. Je pense que ça lui a joué des tours. Et après, je pense que les gens n'ont pas adhéré à sa personnalité. Ça fait plusieurs semaines que les juges lui disent ouvre-toi, dévoile-toi, montre qui tu es. Et je pense qu'elle n'a pas montré qui elle était vraiment, qu'elle est restée assez froide. Et pour ça, elle a quitté l'aventure. Après, les gens y gueulent tout le temps derrière. Oui, c'est truqué, pas truqué. Mais non, chaque semaine, quelqu'un part. Si vous l'aimez bien, il faut voter pour lui. Attendez, laissez finir. Benoît, deux secondes, on va entendre la version d'Emerick, l'avis d'Emerick. Emerick, je vais te demander ton avis juste avant que tu nous donnes ton avis. On reviendra sur Benoît très rapidement, les amis. Moi, je sens que tu es un mec qui a du pif. Tu es un mec qui a beaucoup d'intuition. Toujours, on m'appelle la truffe. Tu sais quoi, la truffe ? Regarde ce que tu as dit dans le Mad Mag juste avant. C'est parti. Ça fait des semaines que je vous le dis ici que Caroline, elle est au-dessus du lot et que TF1 essaye de la préserver en ne montrant pas tout de suite qu'elle est super forte. Ils l'ont sous-notée il y a bien des semaines. Et là, on la voit éclore comme par hasard parce qu'ils veulent l'amener loin. Et moi, je pense que c'est la meilleure depuis des semaines. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Non ! Non ! Non ! Ne vous levez pas ! Vous en êtes pas en film ! Allez ! La parole est à la défense, j'imagine ? Oui, mais on t'écoute rapidement. Apparemment, tu t'es bien planté en tout cas comme tu expliques des éliminations. Je n'achète pas et je ne peux rien faire devant le plus gros scandale télévisuel de ces cinq dernières années. Voilà ! Je pense que tout le monde a été berné. Elle a terminé 4e sur 6 d'un classement final où elle est la plus populaire. C'est vrai ! Comment vous m'expliquez qu'avec des points d'avance sur les deux derniers, elle se retrouve éliminée ? C'est truqué ! Et danse avec les stars, c'est danse avec la magouille ! Moi, je vous le dis ! Voilà ! Je danse avec la magouille ! Quand les gens sont en danger dans le classement comme Florent, je pense que c'est là où les fanbase se mobilisent. Quand tu es en danger dans le classement, les gens votent pour toi en bas. Mais j'adore ! Et du coup, tu passes devant, c'est tout ! J'adore Florent et Camilou, mais vous ne pouvez pas comparer à Caroline Receveur. Moi, je vous demande une chose. Camille a très bien dansé ça. Je fais un appel à Caroline Receveur. On a reçu Camilou et Florent Mott. Recevons Caroline Receveur. Ce n'est pas toi qui décides de qui vient dans l'émission. Là, tu te calmes. Là, tu te calmes. Je veux bien que tu défends ta cause et tout. Tu couches avec sa meilleure amie et tout, on est ravis. Mais là, tu te calmes. C'est toi qui l'as jeté. Avec votre accord, bien sûr. Et vous comparez les audiences et à mon avis, vous verrez qu'elle est plus populaire et qu'on marchera mieux. Je te jure qu'elle sera ravie de revenir pour reparler de ma petite culotte à Cannes. Allez, l'un du premier prime, les candidats devez... Bon, tu regarderas le replay, tu comprendras. Devez danser sur leur chanson De la honte. Et vous, chers chroniqueurs, quelle est la chanson que vous écoutez mais que vous n'assumez pas du tout ? Je suis sûre qu'on en a tous une. Je vais commencer avec toi, Émilie. Quelle est la chanson que tu n'assumes pas du tout, ma chérie ? Toi, tu fais honte. Alors, aujourd'hui, vous savez que les jeunes ont les One Direction et bien moi, à mon époque, c'était les Words Apart. T'as la choré et tout ? Ah, j'adore ! Dès que c'est pris, je me mets ça. Emmerick, merci. J'étais fausse amoureuse d'eux et aujourd'hui, Cal Cooper, qui était mon idole, me suit sur Twitter. Et t'as appris que c'était presque tous qu'ils aimaient presque tous les hommes, malheureusement. Non, c'est pas vrai. Cal aiment les filles ou alors tu m'as menti. Emmerick, quelle est ta chanson de la honte que tu n'assumes pas ? Moi, je vais vous dire, quand je vais chez Benoît, je sais que souvent, j'y trouve des surprises, des garçons à poil notamment et j'écoute ça pour me motiver. Tout, 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 vous serez tout sur le vide. Pardon, Benoît ? Non, ça, c'est faux. Dites-moi, Madame Nour, et vous ? Mais on n'était pas sur ce débat, là. C'était une petite fulgurance. D'accord, bravo, Benoît. Tous les y sont beaux. J'espère que ce sera repris par la presse. Benoît, ta chanson de la honte ? Moi ? Oui, tu n'en as pas. Je pense qu'on va perdre pas mal de gens dans la salle. C'est Michel Delpech, le chasseur. Oh, j'adore ! Non, ouais. On va tout de suite arrêter, en fait. Stop, 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 s'il vous plaît, merci. Personne connaît cette chanson. Et toi, fais-moi un kiff. Qu'est-ce que tu écoutes ? Moi, je n'écoute que du lourd, moi. Alors ? Je n'écoute que des musiques. Il n'y a pas une chanson de langue. Moi, j'écoute Diams, Vita, Zazie. J'écoute Zazie, j'écoute France Gall, j'écoute que du lourd. Oh, tiens, voilà quelqu'un. Non, mais ça, c'est la chanson de mon fils. Ah, c'est pardonnable. Oui, mais... C'est mignon. Ça va quand t'es avec ton fils dans la loge. Tape, tape dans tes mains. Petit ours, brasse. Est-ce que tu te déguises ? Petit ours, brasse. J'ai pas besoin, je suis déjà un ours. Allez, mes amis, il est temps d'accueillir celles qui n'ont tenu malheureusement pour elles qu'une semaine dans Friendship. Faites du bruit, s'il vous plaît, les amis, pour les sublimissimes Margot, Florence et Pauline de la Team Miss. Salut les filles. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, les filles, Margot. C'est moi. Florence. Florence. Et Popo. Florence et Pauline. Bon, Popo, ça me va. Bon, alors, les filles, maintenant que je vous ai présentées par vos prénoms, on aimerait savoir vos mensurations et vos titres de Miss. On commence avec la capitaine Margot qui est avec une belle robe rouge. Oui. Alors, moi, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et je suis la première de fille. du comité Miss Prestige. Paris, il le France. Paris, il le France. Oui, bien, on enchaîne. Alors, moi, c'est Florence, donc Miss Provence nationale en 2014 et voilà, je mesure 1m75. C'est dur, ça bourre moins. 75, c'est... C'est grand quand même. Ouais. 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 C'est trop le numéro. C'est trop le numéro. Allô ? Non, c'est trop. Je vous appelle pour un cercueil, ouais, un mot 68. Pas plus. Donc, 1m75. Mais les filles, parce qu'après, je vais revenir sur un petit truc rapidement. Donc, je te laisse te présenter, ma belle Pauline. Oui, donc, moi, c'est Pauline, 1m75 également, 25 ans et j'ai été deuxième dauphine de Miss nationale. OK, les filles, il y a juste un truc que vous n'avez pas compris. Je vous parle de vos mensurations. Vous m'avez donné que la taille, je voudrais autre chose. Rapidement. Ah, tu veux les petits côtés croustillants. Ouais, un petit peu croustillants. Bah, ça ne va pas croustiller du haut ni du bas. Ah, nulle part, ça croustille nulle part chez toi. Non ? Pas trop, non. Pas trop ? Bah, dis-nous. 85. Bah, c'est pas mal, il y a de quoi faire. Moi, du bas, ça croustille pas trop. Ouais, plus haut, ça croustille un peu. Ça va un petit peu. Ça croustille un peu, c'est quoi ? Bah, je fais du 96. D. D ? Ah, bah, ça croustille beaucoup, même. Pauline ? 85, 60, 90. Ah, ça croustille pas mal aussi. Bravo, les filles. Les filles, vous l'avez vu, il y a un instant, on a joué à la chanson de la honte. On a tous une chanson qui nous fout un petit peu la honte. J'aimerais savoir si vous, il y a une petite chanson que vous n'assumez pas du tout. on va commencer avec toi, Pauline. Une petite chanson que tu n'assumes pas. Ouais, je l'assume, mais bon, c'est vrai que... C'est un peu honteux. Est-ce qu'on l'a, s'il vous plaît, c'est quoi ? Oh, d'accord ! Ça va un petit peu plus de son, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez à Rousseau, tu ouvriras. Ça va, ça passe, ça passe. On l'écoute toute, rassure-toi. Ça a l'air de passer. Florence, la chanson que tu n'assumes pas ? Alors, moi, c'est l'artiste et ses chansons, c'est Djoule. C'est Djoule ? Ben, danse un peu, parce que là, je ne vais pas vous lever, danse un peu, là. Il n'y a pas de chanson pour Margot ? Il n'y a pas de chanson pour Margot ? Non ? Attends, il y en a une. Il y en a une, c'est quoi ? Pourquoi les hommes vitards ? Pourquoi les hommes vitards ? On ne l'a pas, s'il vous plaît, en régie ? Mais c'est ta copine. On n'a pas pourquoi les hommes vitards ? Bon, on n'a pas pourquoi les hommes de Gita. Mais non, c'est pas la honte, du temps, non. C'est pas la honte, les hommes vitards. Ils jouent encore moins, à temps haut. Ouais, ils jouent encore moins, c'est vrai. Les amis, on ne va pas perdre plus de temps. On a un peu profité du beau déhanché des demoiselles. Mais vous le savez, malheureusement... Voilà, on s'est un peu amusés. Maintenant, on va passer un petit peu aux choses qui fâchent. C'est l'heure de la question qui tue. Et puis, c'est parti. Alors, les filles, on l'a vu, vous n'avez pas été super, super bonnes, en tout cas, dans les épreuves. La faute, apparemment, à la mauvaise cohésion de l'équipe. Alors, ma question est pour Pauline. Oui. Pauline. Et Florence, apparemment, vous avez échoué. Et ce, à cause, il paraît, de Margot, qui n'aurait pas été une très, très bonne capitaine d'équipe. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, au niveau de l'épreuve éliminatoire en elle-même, non, c'est pas forcément à cause de Margot. Mais on va dire que dans l'aventure, on s'est totalement planté. Oui, peut-être un petit peu à cause de Margot. D'accord. OK. Pauline ? Disons que, effectivement, dans l'épreuve éliminatoire et même dans les épreuves, on a été très soudés et Margot s'est avérée être une très bonne capitaine. Maintenant, au niveau des stratégies et des alliances, effectivement, disons qu'elle a joué un petit peu perso et que, pour le coup, ça nous a desservis plus qu'autre chose. Alors, Margot, on est un peu perso ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, tu es contre ce qu'elles viennent de dire ? Ah oui, absolument. Je leur bandico est fort. Je n'ai absolument pas été perso dans la stratégie parce que, du coup, Florence et moi, on le voit d'ailleurs dans les diffusions, Florence elle-même dit oui, on veut s'allier avec Raphaël. Je tiens à le dire, il n'y a que Pauline qui n'était pas pour cette décision-là, effectivement. Non, oui, si Pauline était plus pour être avec Eddy, maintenant, Flo et moi, on était totalement d'accord sur la team RAF. Elle le dit elle-même en ITV. Donc, du coup, c'est facile, il faut bien qu'il y ait un responsable et je pense que... Vous pouvez vous battre au milieu du plateau ? Il n'y a pas de boue. On met de la musique et de la boue, il n'y a pas de souci. Non, vous n'êtes pas d'accord. Apparemment, il y a eu un petit problème d'entente au sein de l'équipe. On est d'accord. Est-ce que les filles, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux ? Non. Non. Je vous remercie pour votre franchise. D'accord. Ça va être pas, les filles ? Moi, vous savez, regardez, je ne peux pas voir Benoît et pourtant, je le supporte tous les jours. C'est mon fils spirituel. Je fais avec. On peut, voilà, devoir concilier avec les gens et ne pas forcément être en super bonne entente. En tout cas, merci pour votre franchise, les filles. Vous êtes top. Emery, tu voulais nous poser une question à Pauline ? Alors, Pauline, on a vu dans l'aventure, tu as eu un petit crush pour Max. J'aimerais savoir comment ça s'est fini. Vous vous êtes promis de vous revoir après Friends Trip. Alors, raconte-nous. Ça a été calienté. Ça a été comment ? Le croustillant encore. Et puis, vous en êtes aussi aujourd'hui, un peu d'amour quand même. Alors, on s'est revus. Ah, Max. On s'est revus sur Paris. On s'est tout de suite... Enfin, on s'est très bien entendu comme dans l'émission, le feeling, etc. Il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'on est des amis, en fait, tout simplement. On s'entend bien comme des amis et aujourd'hui encore, on s'adore. Si je peux me permettre, il y a eu des petits bisous dans l'émission. sur la joue et dans le cou. Ça a un peu dérapé. Là, moi, j'ai l'impression que tu l'embrasses sur la boue. Oui, on dirait, mais non. Ah, c'est bien fait. Merci, Pauline. Pour ta réponse, les filles, pas d'histoire d'amour, vous, dans Friendstrip ? Non. Non ? C'est les mises de jeunesse. Du tout. Pas d'histoire d'amour. Pas d'histoire d'amour. Bon, parfait. Les filles, vous le savez, en ce moment, c'est l'époque de Friendstrip. Dans quelques minutes, on retrouve votre épisode inédit, justement, de Friendstrip avec l'arrivée de la team. Si vous avez besoin d'une petite mise à jour, ne vous inquiétez pas puisque Émilie Piche et Benoît s'en sont chargés pour nous. Les amours, c'est l'heure de la beach box. C'est parti. Oh, tu m'as préparé mon petit plateau. C'est trop mignon. Saumon, courgette. Il y a tout ce qu'il faut. C'est des concombres, mais c'est pas grave. On apprendra les légumes une prochaine fois. Allez, on y va ? Les oreilles qui saignent, les yeux qui... Enfin, joie floue, quoi. C'est un AVC, je suis là. Je n'arrive plus à faire de camp. Bonjour, Eddy. Yohan. Yohan ? Ça veut dire quoi, ça ? Yohan ? Ça veut dire quoi, l'anglais ? Ben, c'est son prénom. Ah, Yohan ! Je suis, mais à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier. Tu ? Rien ne semble perturber l'ascension de Didi et Joe. Yohan, va-t-il vaincre son vertige et relever le défi ? Les derniers. Non, c'est du milieu. Troisième. Ouais. Singulier. Ouais. Il ou elle ou on. Ouais. Ouais, tout ça. J'ai redoubé mon CE1. Programme du CE1. Trois fois sept. Alors, deux fois sept, 28. Ah, dis donc. Elle est bien foutue, Alain. Par contre, elle avait même ça que toi. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dos. La parole. La parole est... La parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'est ça qu'il va falloir trouver. J'aurais pas pu jouer. Je suis bonne. T'as peur doubler, toi ? Non. La parole est d'argent, mais la personne est d'or. That is incorrect. À quel moment, quand tu dis le nom d'une personne, elle disparaît ? Hein, Benoît ? Benoît ? Benoît ? Benoît ? Pichou ? Bravo pour la vie de ça que vous avez mis. Maintenant, il est temps d'accueillir mon petit. Ça y est, c'est le récaste sur les magnaises. Du coup, ben, j'ai pas de chaise, alors je vais les faire comme ça. Ouais, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais assumer vraiment mon caractère et que j'allais montrer mon visage au grand jour. Donc, pas de chaise pour toi. Pas de souci, exactement. Ça fait un moment qu'on connaît ton vrai visage. Petit con, elle est là, ta chaise. Ah, elle me l'a cachée en plus, merci. C'est pas moi, c'est les mecs de la télé qui m'ont dit. Merci. Bon, on démarque cette petite magneuse avec un petit débrief de l'émission. Alors, il y en aura pour tout le monde, mais dans ce débrief, on en apprend un petit peu plus sur la vie intime de nos chroniqueurs. Et par exemple, la semaine dernière, Emmerick a tenu à partager un moment très intime et très touchant avec nous. On regarde. Oh, putain ! J'ai le cul en feu 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 ! Du coup, toute l'équipe y est allée de son petit commentaire crado. Chroniqueur et chroniqueuse en plateau. Emmerick a aussi tenu à partager un peu de son intimité avec nous. Je change mon temps. Je crois que j'ai des hémorroïdes. Attends, on voit ma ch*** si je fais ça. Je suis trempée. Ayam était aussi très contente d'ouvrir son cadeau et pour l'occasion, elle nous a lâché le cri de l'année. Non ! Non ! Non ! Et ça nous a donné des idées. Écoutez plutôt. Non ! Non ! Non ! On a aussi eu le droit de goûter au gâteau d'anniversaire d'Aïem, mais visiblement, il y en a un qui n'était pas rassasié. Mon destin à ma bonne étoile. Je suis déreulée, les amis. Je vous aime beaucoup. Émilie, tu... Miam, miam. Super, super grain de bois. J'aime beaucoup. Je sens qu'on pourrait faire un album. Si tu n'as pas de producteur, tu me dis, je te fais une compilie. Quand tu fais des Mad News Drôle, tu m'appelles. Ok, merci. Allez, elle va être tous écrans. Du coup, là, ça m'a mis un petit coup de pression. Je ne sais pas si on la fait. On va la faire quand même. Vas-y, lance-toi. Ce n'est pas grave. On a tous eu le droit à une deuxième chance. Merci, Ayam. C'est gentil. Tout le monde connaît le mannequin challenge, ce challenge qui buzz en ce moment. Énergie a fait le sien. Le Mad Mag a fait le sien. Et moi, du coup, j'ai voulu faire le mien. Mais c'est vrai que solo, ça marche un peu moins bien, en fait. On regarde. Je joue bien, lui. Je joue bien, lui. Allez, c'est parti. Et du coup, mes petites conneries dans le métro, ça n'a pas fait rire tout le monde. En tout cas, pas eux. Et moi, ça m'a coûté 60 balles. Merci. Alors, je ne me respecte pas. C'était drôle, là, pour le coup. C'est vrai, c'était drôle. Merci beaucoup. Merci, Catherine. C'est quoi, tu restes avec moi, pour le coup. Les amis, si vous avez aimé Emmerick... Même moi, quand j'ai fait le lancement, je n'ai pas compris, là. Vous avez aimé Emmerick dans un instant. Il y aura le flash télé-réal, bien sûr, d'Emmerick Bonnery, avec Julien de Secret Story, qui retourne dans les bras de son ex-tamara. Et bien sûr, notre Miss Mad Mag, Benoît, va devoir affronter Margot de la team Miss dans une redoutable course en talons dans les couloirs d'Energie 12. Traignez-moi, ça risque d'être très, très drôle. Mais avec un peu, ça va être énorme. Alors, surtout, ne bougez pas dans un instant. Des surprises, des boutades, plein de trucs. On arrive à tous ces cas. Les amis, on retourne dans le Mad Mag. Et dans quelques minutes, Benoît Dubois affrontera la belle Margot en robe rouge de la team Miss lors d'une course épique et en talons aiguilles. Mais d'abord, les amis, il est temps d'accueillir l'homme qui fait trembler tous les candidats de la télé-réalité pour son flash télé-réal, Emmerick Bonnery. Bonjour, Emmerick, je suis Zayem Noor. Bonjour, je suis Emmerick Bonnery. Et on commence avec Sarah Frézou qui est passée une fois de plus apparemment sur le billard. Et elle nous a fait vivre ce grand moment en direct sur Snapchat. Notre ange a craqué pour des injections de Botox dans les lèvres. Plus tard dans la soirée, Sarah a fait preuve d'inquiétude en se demandant si elle n'avait pas trop gonflé à cause du Botox. Elle aurait donc consulté son médecin qui lui aurait répondu que pour dégonfler, il faudrait qu'elle mette un terme définitif à sa relation dévorante avec Ronald McDonald. Je te check, mais j'aime bien Sarah Frézou, donc bon, c'est pas grave. Allez, on embrasse Sarah Frézou. Et pour finir, le plus gros canard de France, Nicolas Lozina, encore frappé. Le pauvre homme a une fois de plus fait une déclaration d'amour à sa chérie, Jessica, actuellement sur le tournage des Marseillais. Je le cite, tu fais partie de moi, je ne cesse de penser à toi, blablabla. En tout cas, son petit numéro de canard aurait porté ses fruits, car selon le magazine public, Nicolas devrait rejoindre le casting des Marseillais. La production a donc cédé aux caprices de Nico, mais ce n'est pas le seul à en faire. Moi-même, par exemple, j'ai mes petits caprices. Je demande toujours qu'on me libère les toilettes avant mon flash et je me lave jamais les mains. Fin du flash télé-réal d'Amérique Bonnery. Non, non, bah non. Le mec, il va me checker, il vient dire qu'il se lave les mains. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Les amis, c'est l'heure de l'affrontement final. Restez bien devant votre écran. Installez-vous bien confortablement, parce que croyez-moi, à mon avis, ça va être très, très drôle. Notre Miss Mad Mag, Benoît Dubois, va devoir défier la capitaine de la team Miss, la belle Margot, dans une sublime robe rouge, dans une épreuve de tous les dangers, une course d'obstacles en talons aiguilles dans les locaux d'énergie. On a tout préparé. Il y a tout un, comment on appelle ça ? Un parcours. Tout un parcours de fou, merci, Émilie. Et on va découvrir ce parcours ensemble, en images, regardez. Il faudra d'abord partir du plateau. Vous vous arrêtez pour embrasser Emmerick, puis direction le point ravitaillement à la Cantoche pour boire un grand verre d'eau en entier. Après ça, vous devez aller vous mettre du rouge à lèvres en loge maquillage avant de traverser le couloir de la mort et de revenir en plateau, le premier qui buzz à gagner. Alors, les amis, à ma droite, Margot, la team Miss, à ma gauche, Benoît Dubois, les amis, vous allez devoir faire tout le parcours et le premier qui arrivera à faire tout le parcours et qui revient ici sur le plateau du Mad Mag et qui buzz aura gagné. Il aura une grosse surprise, croyez-moi. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, partez. Non ! C'est pas ! Alors, il y a un petit problème puisque Margot n'a pas conquis l'endroit où il devait partir. Alors, ils doivent boire un verre d'eau. Ils doivent boire un verre d'eau à la cantine. Voilà, c'est fait. Là, ils doivent aller en loge. Ils se remettent de rouge à lèvres, je crois. Stop, 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 stop. Alors, stop, on se calme. Tiens, montre tes dents à l'antenne. Il y a eu des séquelles, quand même. Montre tes dents à l'antenne, voilà. Sincèrement, les amis, je ne sais pas si on peut avoir une réponse de la régie parce que moi, je les ai vus taper en même temps tous les deux. Hein ? What ? Non, non, non ! Bon, stop, stop. J'ai le résultat derrière. Attendez, attendez, les amis, juste derrière. Ah, c'est Benoît qui a tapé en premier. Je suis désolée, Margot. Je suis désolée, ma belle. C'est Benoît qui a gagné une petite réaction du gagnant. Je suis en train de faire que c'est sûr. Voilà, il faut que c'est je suis sûr. Merci beaucoup. Merci aux qui venaient, les filles. Venez-vous. On peut quand même applaudir à Margot qui a donné de sa personne pour ce challenge. Bravo, les filles. On fait des gros bisous. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'être venus nous rejoindre. C'est pas du Mad Mag. Merci à toute l'équipe du Mad Mag. Voilà, les amis, le Mad Mag, c'est déjà terminé pour vous aujourd'hui. Merci à la team. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on retrouve votre épisode inédit de Friendship avec l'arrivée de la team Giovanni. Et nous, on se retrouve demain avec la finaliste de Secret Story. Alors, soyez au rendez-vous, les amours. L'une des deux jumelles, Anaïs, sera avec nous. Elle nous fera des révélations exclusives sur sa relation secrète avec Darko. Oui, oui, avec Darko. Bref, ça va être énorme. Alors, soyez au rendez-vous, les amours. Soyez vous-mêmes. Et n'oubliez pas, les amours, on s'en fout de ce que pensent les autres. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada